... Écoutez, Smart City, c'est une filiale de Parqueon, Flowboard, qui est présente dans 4800 villes dans le monde. On s'occupe du stationnement de New York, de Paris, mais aussi d'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc, on est une société, on est présente depuis 2017, on a mené des ordinateurs, et ces ordinateurs sont, on est en PPP avec les collectivités, qui sont placés dans les collectivités, et nos équipes sont formées. On a à peu près 100, aujourd'hui, employés directs qui sont dans la société, qui sont des équipes, des agents, mais aussi des équipes de sabots, aussi, on s'occupe des désencombrements. Mais aussi, il n'y a pas que ces équipes, on est là depuis 2017, mais on vient vraiment de démarrer, vraiment. On avait une commune, qui était la Médina, et là, on est présents dans... face Colobon-Gueltape et Padua, quatre communes, et bientôt, notre souhait est d'avoir tout Dakar. Ça permettra de créer des milliers d'emplois, parce que le système en Europe, les ordinateurs, les gens, ils paient par carte, et ici, on n'a pas un système de carte, on est obligé, devant chaque deux ordinateurs, de mettre un agent, et donc la création de ces emplois. Mais ces gens, ils ne sont pas juste là pour bagger, et récupérer l'argent des clients, mais c'est aussi pour embellir la ville, pour la propriété, pour réorganiser tout le système, tout ce qui est stationnement. Et Parqueton est une boîte Flaubert, une boîte qui est connue mondialement, et c'est important que notre premier projet en Afrique, qu'on le démarre au Sénégal. Moi, je remercie déjà mes équipes, qui sont des agents de terrain, qui se sont donnés toute cette année à travailler dur. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de patrons qui arrivent, et qui vont essayer de syndiquer ces équipes. Pour moi, c'était important de dire qu'ils soient syndiqués. Ils vont vous dire, peut-être que tout n'est pas parfait, mais on essaye de mettre plein de choses en place. C'est des gens qui travaillent dur. Aujourd'hui, on s'occupe du stationnement à Dakar. On est filial d'une société qui s'appelle Parqueton Flaubert. On est dans 4800 villes dans le monde, dont on vient de s'installer à Dakar. Donc c'est important pour moi d'être à la fois patron, et à la fois de m'occuper de ces travailleurs, et de dire qu'ils ont des droits. Et ces droits, pour moi, c'est fondamental. C'est des gens qui sont assez courageux, qui s'occupent du stationnement, du désencombrement, tous les métiers de la rue. Et avec l'appel du chef d'État, nous, on avait démarré avant, et c'était important pour moi que tous ces gens soient syndiqués. Ce n'est pas moi-même. C'est une société qui est une société qui est une société future. Non seulement le Sénégal, mais aussi le Sénégal. Nous voulons l'internationaliser. Nous devons l'organiser en sorte que le travail est très bon. Nous sommes contents. Nous avons commencé à adhérer depuis que nous avons travaillé. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents de notre première participation. Nous avons travaillé dans une salle pour nous. Nous avons travaillé dans une société sérieuse. C'est important pour nous. C'est les valeurs de la boîte. On a mis en place un fonds de solidarité. Aujourd'hui, après cette manifestation du 1er mai, on sera tous dans nos nouveaux locaux pour fêter ça. Mais pour créer aussi cette association qui permettra aux employés, s'ils ont un problème, de puiser directement dans le fonds de solidarité. Je pense que la problématique aujourd'hui, ce que je vois, et moi je suis assez fier de mes équipes, je les soutiens. Et c'est important pour moi d'être là en tant que patron. Et vous savez, on parle beaucoup d'emploi des jeunes. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de politiques se trompent de combat. Beaucoup de jeunes, ce n'est pas que des fous furieux. C'est des gens qui ont envie, envie de travailler. Vous savez, moi, ils auront toujours mon soutien. Ils le savent, ces gens. Et si je suis là, c'est aussi les encourager pour leur dire que c'est important d'avoir un boulot de nos jours. Ok, de prendre soin de leur boulot. Et c'est important aussi de connaître ces droits. Ces droits, c'est très important pour moi. J'ai été un spécialiste de l'emploi et des quartiers pendant 10 ans. Et si je suis là, c'est pour réorganiser tout ce système avec une multinationale. Et c'est pour cela que je n'ai pas à m'arrêter. Donc, je gère le stationnement en Italie. Donc, je suis la première fois à faire. Je suis là pour une gare, pour des failles d'achats et tout. Je suis stationné. Donc, je suis stationné. Je suis là pour 5 minutes. 5 minutes, ils sont passés. Après, je suis là pour 30 minutes pour 300. Ou une heure de temps pour 500. Donc, le problème est très compliqué. Après, ils sont obligés d'avoir une équipe Sabo. Donc, ils sont obligés d'avoir une demande de 6.000 francs. Donc, le travail n'est pas très bien. Parce que le problème, c'est qu'on peut les confronter. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, pour qu'il peut les développer pour régler la situation. C'est juste pour régler la situation. Ce n'est pas vraiment際. Donc, nous voulons aussi d'appeler les gens pour qu'ils puissent s'éteindre. C'est juste ça. Je le demande de continuer. C'est important aujourd'hui qu'il n'y a pas de saut métier. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans la rue qu'on est confronté à toutes les problématiques du jour qu'il faut baisser les bras. Moi, la preuve, j'étais un éducateur, j'étais un spécialiste, j'ai travaillé dans la rue, j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis directeur général en tant qu'autodidacte. Donc, pour vous dire que c'est possible, c'est le message que je veux leur faire passer pour dire qu'aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous pouvez être chef d'entreprise et pour ça, il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de courage et du travail. Ils en ont et il faut, il faut, il faut. Vous savez, on est au XXIe siècle, il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas envie d'avoir une situation de famille, qui n'a pas envie que sa situation change, d'avoir un appartement, d'avoir des voitures. D'ailleurs, ils vont vous dire, j'ai dealé avec une banque que quand ils ont besoin de prêts, ils peuvent l'avoir. Quand ils veulent acheter un logement, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, mais qu'ils puissent avoir accès au crédit. C'est important tout ça pour moi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je demande d'être courageux et de continuer. Pour l'instant, il y a des revendications. Il y a des signes, des signes, des signes et des signes. Donc, puisque la société baisse, il y a des signes d'autorité. Donc, pour l'instant, il y a des signes d'autorité. Ils continuent. Donc, ce qu'on veut dire, il y a des signes d'accord. C'est-à-dire qu'on commence à signer des plantes, des réformes, des signes d'autorité, des signes d'autorité. Parce qu'on a des signes d'autorité. Parce qu'on a des signes d'autorité. Parce qu'on a des signes d'autorité. Depuis que l'on a terminé, on a des signes d'autorité. Donc, il y a des changements. Donc, un instant, il y a des manquements. Et qu'on a des difficultés. Et qu'on a des signes d'autorité. Mais, comme ça, il y a des baisse. Donc, on a des signes d'autorité. Après, on a des signes d'autorité. On a des signes d'autorité. On a des signes d'autorité. Bonjour, je vais vous faire une présentation de la machine. Il s'appelle un Eurodateur. Ce sont les mêmes technologies qu'on a actuellement en Europe. Ce sont des machines qui coûtent 5000 euros. Et c'est équipé d'une énergie solaire. Donc, ça nous permet de faire nos transactions. Donc, sans arrêt, je vais vous montrer comment elle fonctionne, cette machine. Donc, vous venez vous appuyer sur n'importe quelle touche. Elle salue. Il y a le logo Smart City Africa. Donc là, vous avez le menu qui s'affiche. Avec 6 univers différents. Il y a l'univers 1 qui est le parking pour le stationnement des véhicules particuliers. Il y a l'univers 2 qui est le taxi. Il fait uniquement pour les taxis. Il y a l'univers 3 qui est pour les minibus. Et l'univers 4 pour les bus. Il y a aussi la fourrière pour l'univers 6. Il y a aussi la manne. La manne, c'est quand on met un véhicule en fourrière à la fourrière. Donc, pour récupérer la manne, il lui faut payer 54 000. Donc, cet argent, on le met directement sur la machine. Pour permettre une meilleure transabilité. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne l'univers 1. Vous venez, vous attaquez le numéro 1. C'est le parking. Vous saisissez la plaque de matriculation. Donc, vous mettez DK, 98, 87, I par exemple. Et vous validez. Sur la touche validée. Et le menu s'affiche. Il vous demande si vous voulez un stationnement de 300 francs pour 30 minutes. Vous venez le temps pour 500 francs. Donc, si vous voulez pour 500 francs, vous appuyez sur le bouton plus. Vous avez vu. Vous avez vu. Il vous met la somme maximale. La somme maximale. Donc, si vous voulez un stationnement d'une heure de temps de 500 francs. Vous validez. Vous validez. Et il vous demande de présenter la carte. C'est la carte Smart One. Donc, vous le mettez au niveau du lecteur. Il vous demande de patienter. Donc, c'est payé pour un montant de 500 francs. Donc, il vous dit impression en cours. Donc, vous allez attendre l'impression. Donc, il vous a dit de prendre votre ticket. Le ticket de stationnement est là. Il vous montre le restant sur votre carte. La somme qui reste. Et donc, la transaction a été bouclée. Il vous met fin de transaction. Donc, ce ticket, vous le mettez au niveau de votre pare-brise. C'est ce qui permet aux contrôleurs, ceux qui ont les sabots. S'ils viennent, ils voient ça au niveau de votre pare-brise. Ils sauront que vous êtes en règle. Mais s'ils ne voient pas le ticket, ils vous mettent un sabot. Et vous allez payer une amende de 6000 francs. Si l'équipe sabot vient et que votre ticket a dépassé l'heure, on vous met un sabot. Par exemple, si vous venez, vous ne trouvez pas l'équipe sabot sur place. Il y a des agents qui sont souvent sur place. Ils vous demandent d'acheter un autre ticket pour éviter de payer la amende. Mais les gens ont déjà compris. Parfois, ils vous disent, je vais faire 30 minutes, mais j'achète un ticket d'une heure de temps. Pour ne pas dépasser l'heure. ...